Vous vous en doutez, la langue française compte des milliers de verbes. Mais est-ce que vous savez combien de formes possède un seul d'entre eux ? Imaginez qu'on additionne les six formes d'un verbe au présent. Aux six formes du passé composé, du passé simple, du futur, à celles de tous les temps et de tous les modes. Vous imaginez pour un seul verbe comme manger ? D'après vous, on en compte combien au total ? 50 formes ? 80 ? 150 ? 300 ? Peut-être même 500 formes ? Je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires. On va essayer de trouver la réponse ensemble dans cette vidéo. Pour répondre à cette question que je me posais, j'ai créé une infographie sur Geniali qui m'a permis de répertorier toutes les formes du verbe manger. Les plus courantes, mais aussi les plus étranges et les plus rares. Vous pourrez accéder à ce document vous aussi via le lien en description. Et vous trouverez sur cette même page quelques exercices pour tester votre niveau de connaissance de la conjugaison. Durant ce cours, je vais parcourir cette interface avec vous pendant quelques minutes afin d'illustrer cette vidéo. D'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les différentes formes d'un verbe se divisent selon plusieurs modes. Il y a d'un côté les modes personnels, ceux qui permettent de conjuguer en fonction des personnes de la conjugaison, l'indicatif, l'impératif et le subjonctif. Et de l'autre, les modes non personnels, l'infinitif et le participe, qui, eux, fonctionnent sans avoir recours aux personnes de la conjugaison. Commençons par là. Le premier des modes non personnels, c'est l'infinitif. C'est par l'infinitif qu'on désigne de manière générale un verbe comme manger. Et déjà, une première chose surprenante à savoir, il existe non pas une, mais quatre formes d'infinitif. L'infinitif présent actif, manger, au passé, avoir mangé, à la voix passive, on trouve être mangé et avoir été mangé. Le participe, lui, se divise en deux. Le participe passé, que l'on décline en trois formes, la forme la plus courante, manger et, nous permettra de conjuguer le verbe au temps composé et à la voix passive. Concernant le participe présent, il possède une voix active, mangeant, et une voix passive, étant mangé. Mais on ne s'arrête pas là. Le participe présent permet lui-même de créer deux autres formes du verbe manger. La première, c'est l'adjectif verbal. Un adjectif qui se construit depuis le verbe manger et qui, contrairement au participe présent, s'accorde en genre et en nombre. La deuxième, c'est le gérondif avec la préposition en, en mangeant, qui est lui-même composé de quatre formes. Présent et passé actif, présent et passé passif. Concernant les modes non personnels, cela nous donne déjà 17 formes du verbe manger. Intéressons-nous maintenant aux modes personnels. Promis, je vais survoler pour que ça ne soit pas trop long. Commençons par l'indicatif. Ce mode se répartit selon plusieurs temporalités. Le passé, le présent, le futur. Et on y ajoute le conditionnel. Longtemps considéré comme un mode, on voit aujourd'hui le conditionnel comme une des temporalités composant l'indicatif. Il permet d'exprimer le futur vu du passé. Le présent de l'indicatif, lui, compte six formes. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. On associe au présent de l'indicatif le passé composé. Six nouvelles formes qui se construisent depuis un auxiliaire au présent, plus participe passé. Ça peut paraître surprenant de ranger le passé composé dans la catégorie des temps du présent. Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus clair ainsi car le passé composé exprime l'aspect accompli du présent. Disons que c'est la forme composée qui correspond à la forme simple qui est le présent. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse un lien vers un autre cours en toute fin de vidéo. À ces douze formes du présent à la voie active, il ne faut pas oublier d'ajouter les douze formes de la voie passive. Je suis mangé au présent, j'ai été mangé au passé composé. Au temps du passé de l'indicatif, on trouve quatre temps. Deux temps simples et deux temps composés qui leur correspondent. Comme le passé composé correspond au présent. Il y a l'imparfait, je mangeais, le plus-que-parfait, j'avais mangé, le passé simple, je mangeais, haï, et le passé antérieur, j'eus mangé. Voici 24 nouvelles formes auxquelles il faut ajouter leur équivalent à la voie passive. J'étais mangé, j'avais été mangé, je fus mangé et j'eus été mangé. On passe au futur qui lui aussi possède une forme simple, le futur simple, je mangerais, et un temps composé, le futur antérieur, j'aurais mangé. Chacun de ces temps possède une voie passive, je serais mangé au futur simple, j'aurais été mangé au futur antérieur. Au total, cela fait 24 formes de plus pour les temps du futur. On termine ce tour de l'indicatif avec le conditionnel présent, je mangerais AIS, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le futur en AI. Et le conditionnel passé qui possède deux formes, J'aurais mangé et j'eusse mangé. Entre nous, le conditionnel passé deuxième forme, J'eusse mangé, tu eusse mangé, vous eussiez mangé, n'est plus très employé. Mais ça existe. Cela ajoute 18 formes à la voie active et 18 formes à la voie passive. Ça commence à faire un sacré catalogue. Mais rassurez-vous, on n'a jamais été aussi proche de la fin. L'impératif, ça va vite. Il ne se conjugue qu'avec trois personnes. Mange, mangeons, mangez au présent. AIS mangé, ayons mangé, ayez mangé au passé. L'impératif possède aussi une voie passive, très rare, mais qui a le mérite d'ajouter six autres formes à notre liste. Quand je dis que cette voie passive est rare, vous comprenez qu'on imagine mal une situation dans laquelle on ordonnerait à quelqu'un, SOIS mangé. On termine avec le subjonctif, six formes au présent, six formes au passé, six à l'imparfait et six au plus-que-parfait. Pour ces deux derniers temps, là encore, on est dans les tréfonds de la conjugaison. Aujourd'hui, le subjonctif imparfait et son plus-que-parfait ne sont plus vraiment utilisés. Mais bon, ce n'est pas une raison suffisante pour les évincer de notre liste. À ces 24 formes de la voie active, on ajoute les 24 formes de la voie passive. Ce qui nous donne un total de 209 formes pour un seul verbe, le verbe manger. Et en réalité, il en manque encore une, que je ne savais pas où ranger. L'interrogation « mangé-je » qui est au moins aussi rare et littéraire que le subjonctif imparfait ou le conditionnel passé deuxième forme. Mais 210, donc, c'est le chiffre que nous retiendrons. Afin de retrouver ce document et des exercices pour tester votre connaissance de la conjugaison, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et en haut des commentaires. Et si vous voulez en savoir davantage sur les aspects du verbe, je vous conseille cette vidéo qui apparaît sur vos écrans. Bon courage pour vos révisions et bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada